Bonsoir à tous, très très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau studio, dans ce nouveau décor pour le lancement de votre journal Météo Climat sur France Télévisions. Augmentation des périodes de canicule, de sécheresse ou encore les graves incendies de l'été dernier, ces effets du changement climatique vous interrogent. Météo Climat, c'est donc votre météo remise dans le contexte d'un climat qui se réchauffe en raison des émissions de gaz à effet de serre. Avec vos prévisions habituelles, nous allons décrypter ces phénomènes et surtout, nous répondrons à vos nombreuses questions pour comprendre et s'adapter à ce climat qui change. Pour nous accompagner, ce tableau de bord avec ces deux symboles du changement climatique. Ce chiffre, c'est l'augmentation de la température de la planète liée aux activités humaines depuis 1900, 1,18 degré et cette frise qui montre le réchauffement mondial observé depuis plus d'un siècle. En bleu, les années plus froides, en rouge, les années plus chaudes et on voit très nettement ces dernières décennies la récurrence du rouge avec une chaleur de plus en plus fréquente et intense. On y reviendra bien sûr au cours de nos différents journaux mais on commence évidemment avec vos prévisions. Météo avec cette perturbation qui est arrivée au cours de la journée par le nord-ouest du pays qui s'est confronté à de l'air chaud. Conséquence, on va surveiller de très près cet axe orageux du sud-ouest encore en remontant jusqu'au nord-est. On attend de fortes pluies en très peu de temps, un risque de grève, une forte activité électrique et des vents pouvant atteindre les 110 km heure. Donc ce soir, on surveille la région des Pyrénées en remontant jusqu'à l'est. A l'arrière, nous avons également l'arrivée d'un nouveau front, très peu actif celui-ci avec quelques gouttes de la grisaille et le vent qui va encore souffler jusqu'à 70 km heure. Ce front, nous allons le retrouver en matinée des Pyrénées en remontant jusqu'à l'est du pays. En matinée, donc avec beaucoup plus de précipitations dans sa partie nord, attention au vent qui va se renforcer autour de la Méditerranée. A l'arrière, retour des éclaircies et dans l'après-midi, les averses seront nombreuses. Des Hauts-de-France en descendant jusqu'aux Pyrénées et attention au vent qui va donc souffler jusqu'à 120 km heure. Les températures en matinée, 6 degrés sur le massif central jusqu'à 13 degrés du côté de Nice. Et dans l'après-midi, chute des températures. On va perdre localement une dizaine de degrés. 10 d'ailleurs à Paris, 11 degrés du côté de Strasbourg, 14 degrés le long de la Garonne et jusqu'à 20 degrés du côté de Bastia. Pour la suite, de la douceur attendue à partir de jeudi. Mais d'ici là, mercredi, on sera dans des normales de saison avec de la grisaille par le nord-ouest. Le vent qui va encore souffler autour de la Méditerranée. Et dès jeudi, donc, hausse des températures et une petite dégradation dans le nord-ouest. Aujourd'hui, vous l'avez ressenti, une grande douceur sur le pays, voire de la chaleur à peau. C'est notre chiffre du jour. 26 degrés, c'est la maximale enregistrée à peau. Soit 11 degrés au-dessus des normales de saison, des températures dignes d'une fin avril. Ces chaleurs précoces qui se répètent d'année en année vous interrogent. Et c'est la question de Franck de Nice. L'hiver n'est quasiment plus présent en France. Doit-on s'attendre à la disparition de nos quatre saisons ? Christophe Cassou, climatologue et auteur du GIEC, nous répond. Il y aura toujours quatre saisons en France, parce que les saisons sont dictées par la course du soleil dans le ciel sur une année. Par contre, le changement climatique joue sur les saisons, sur la longueur des saisons et l'intensité des saisons. Les hivers sont plus courts et moins intenses, alors que les étés sont plus chauds et commencent plus tôt. Donc on a l'impression que les saisons intermédiaires, le printemps et l'automne, sont beaucoup plus courts aujourd'hui. Et d'ailleurs, une preuve, cette semaine, on parle d'un front orageux qui va traverser la France. La dynamique associée à ce front est une dynamique plutôt d'été, alors qu'il y a 30 ans, on parlait plutôt de giboulées de Mars. Si vous aussi vous avez des questions, vous pouvez nous les faire parvenir en scannant le QR code On Vous Répond, qui apparaît à l'écran ou en allant sur franceinfo.fr. Cette émission, vous l'avez compris, c'est la vôtre. Demain, on gagne quatre minutes de soleil. Et dans quelques instants, vous retrouvez votre série. Très bonne soirée à tous sur France 2. Merci. 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 Merci.